On va parler d'Apidale Photo qui a été développé en 2020 et l'agence Savoie Montblanc a largement participé à sa mise en oeuvre. D'ailleurs on va regarder tout de suite une vidéo de présentation de ce nouveau service. Qualifier des images pour ne garder que les meilleurs sur vos supports de communication, telle est la vocation d'Apidale Photo. Pour des personnes qui n'utilisent pas forcément Apidale au quotidien, comme des directeurs, des responsables communication ou des responsables photothèques, c'est un service qui permet d'avoir un rendu assez rapide et simple de l'état des visuels qui ont été déposés dans Apidale. Voyons à quoi ça ressemble. À travers un système simple de notation que l'on peut voir ici, vous allez pouvoir identifier rapidement et simplement les images qui méritent d'être améliorées pour une meilleure mise en valeur des richesses de votre territoire. On peut également taguer les images, les vôtres et celles de vos membres pour travailler vos clientèles cibles. Des filtres vous permettent du coup d'effectuer différents traitements qui vous aideront à mettre en place des actions pour corriger les images qui n'auraient pas un rendu qualitatif. On connaît tous le pouvoir des visuels sur le web. Ce service d'Apidale Photo est là pour faciliter la mise en place de votre stratégie de contenu multimédia. À bientôt ! Voilà, petite présentation pratique de ce qu'est Apidale Photo. Je vous rappelle qu'il faut à nouveau voter. Vous êtes sur Nuage, évidemment connecté pour pouvoir suivre cette émission en direct, mais il faut encore plus que jamais participer au vote. Vous devez voir les résolutions qui n'ont pas été prises en compte. En attendant, on vous laisse continuer à voter. On reçoit Philippe. Bonjour. Vous êtes responsable des process et de la technologie au sein de l'agence Savoie Montblanc, qui est l'organisme en charge de la promotion de la destination Montblanc. Bonjour et bienvenue. Bonjour. La qualité de la donnée touristique constitue un socle de vos actions et c'est pourquoi vous consacrez d'importants moyens à l'accompagnement des institutionnels du tourisme dans l'usage des outils et des plateformes mises à disposition par le réseau. Alors pourquoi vous êtes investi dans les spécifications de ce nouveau service ? Ce n'est pas très compliqué. En fait, on est assez actifs dans le réseau Apidale depuis des années. L'idée d'Apidale Photo est venue directement de la tête de Cyril Noël, qui est un de nos animateurs Apidale à l'agence Savoie Montblanc. Son idée a été retenue l'année dernière au niveau budgétaire. Après, il y a un groupe de travail d'animateurs volontaires qui s'est constitué pour enrichir l'idée initiale. Après, on a travaillé avec la société Authentique qui a réalisé le développement. Au départ, l'idée est venue d'un constat relativement simple. Depuis de nombreuses années, sur notre site internet, les offres Apidale, qui remontent dans certaines rubriques, remontent sous forme de murs d'images. Et donc, on utilisait la présence d'images pour déterminer l'ordre d'affichage. Donc, on mettait les offres avec des images en priorité dans les pages de résultats. Donc ça, c'était bien parce qu'on avait des images sur toutes les offres, mais ça ne nous permettait pas de garantir que ces images étaient belles. Et dans Apidale, l'interface qui permet de mettre à jour, saisir, etc., elle est tout à fait adaptée pour saisir de l'information textuelle, par exemple, des tarifs. Mais par contre, pour contrôler la qualité des images ou traiter sur les images, simplement, ce n'est pas toujours évident. Et donc, on l'a vu dans la présentation juste avant, la petite vidéo avec Sandrine, on a ce même principe de murs d'images dans Apidale Photo. Et donc, c'est beaucoup plus facile de se concentrer exclusivement sur les images et donc de vérifier la qualité de ces images pour pouvoir ensuite les noter. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser ces notes pour déterminer si les offres apparaissent ou pas sur un site internet, par exemple, ou dans une brochure. Et donc, pour réaliser ça... Oui, pardon ? Non, non, je vous en prie. Pour réaliser ça, en fait, on a des moyens de sélection très simples, en fait, qui sont les mêmes que ceux qu'on utilise pour alimenter les rubriques. Donc, quand on fait le travail de contrôle qualité, on peut se concentrer sur la rubrique du site web, mais en travaillant dans Apidale Photo, faire ce travail et du coup, après, utiliser les notes pour se baser sur la qualité des images, pour faire remonter les offres. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va mettre en œuvre sur notre prochain site internet qui est en cours de développement et qui sortira l'automne prochain. Pour terminer, en quoi Apidale Photo vous apporte-t-elle de la valeur dans la mise en œuvre des missions que vous avez à faire, à réaliser ? Eh bien, déjà, dans notre exploitation, comme sur l'exemple que je viens de vous donner, mais aussi parce que ce travail, en fait, qu'on va faire à notre échelle pour notre propre exploitation, on va dire, individuelle de la donnée sur notre site, eh bien, elle bénéficie aussi directement aux contributeurs, puisque dans Apidale Photo, il y a un système de notification qui va permettre, lorsque l'on attribue ses notes, d'informer les contributeurs des offres des notes qu'on a attribuées. Donc déjà, ça leur permet de constater que, comment dire, les fiches qu'ils ont créées avec les photos qu'ils ont rajoutées, eh bien, sont utilisées et exploitées par d'autres membres du réseau, d'une part. Et en plus, ça va les inciter à mettre des photos plus qualitatives, si jamais on fait remonter des notes plus négatives. Et dans ce cas-là, eh bien, les photos qu'ils vont mettre à jour et qui seront plus belles que les précédentes, eh bien, tout simplement, elles contribuent à tout le monde, puisque, eux, ça leur permet aussi d'avoir des offres plus attrayantes et de démultiplier les possibilités d'usage de ces photos qualitatives sur d'autres supports, que ce soit des éditions ou des sites web. Voilà. Parfait. Merci de toutes ces explications et de votre intervention. Bonne journée. Merci.